Salut à tous, sous nos yeux, on en profite, c'est Saint James Park, quelle ambiance exceptionnelle. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Daphonseca. Et nous avons maintenant rendez-vous avec les directs de cette take-up du Castle contre l'Aister. On prend les mêmes et on recommence. C'est le vieux principe du replay. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il y aura un vainqueur à la fin du match. C'est peut-être le moment là, c'est un déboté bien brillé de Jésus, parce que c'est lui qui attire tous les regards en ce moment. Tu lui donnes le ballon, c'est comme si tu le mettais dans cinq ans plus fort. Aucun geste de précipitation, toujours cette capacité à driveler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Un oeil sur le haut situlaire. Composition assez offensive avec ce 4-5 ans, ou alors 4-2-3-1, enfin on verra bien. Tout ça, ce ne sont que des numéros de téléphone. Alors, la composition de Leicester. La tactique du 4-5 ans, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis, tu remplis et tu récupères le ballon. Et c'est parti dans ce match. Faute, mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Gabriel Jesus, bonne intervention pour stopper l'attaque. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Gabriel Jesus, Saint-Maximin reçoit la balle. Le drapon s'est levé, hors jeu. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Ndidi, la balle pour Vardy. Bon ballon en profondeur. Ah, il a bonne intervention pour soulager son équipe. Et c'est donc une touche. Le ballon est dégagé. Le ballon circule bien. Et le gardien bouge bien. Un corner qui est bien ajusté. Quel réflexe ! Le ballon est sauvé ! Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Ah, il n'a pas assez manqué. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Le ballon en douche. Gabriel Jesus. Un gros opportunité, attention. En bonne position pour frapper. Et voilà le but. La cage était vide. Et Estimo, ça ne pardonne pas. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Le jeu reprend à presque plus concédé par Leicester. Et Leicester a du champ, là, sur le côté. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Oui, il s'est bien fait. Il est passé. Il peut prendre sa chance. C'est contré. Corner. Et c'est donc la possibilité de faire le break. C'est bien parti pour ce corner. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Il frappe. Et oui, voilà ! C'est dedans. Et une situation qui amène ce nouveau but. Et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Un vrai but d'attaquant. Avec son duel remporté. Et ensuite, la conclusion pleine. Et ça fait 2-0 au tableau d'affichage. Et ça fait 2-0 au tableau d'affichage. Et ils peuvent avancer, là, les Foxes dans le couloir. Et le Didi. Il peut frapper. Et c'est au fond ! Voilà le comeback dans cette rencontre. Plus qu'un but maintenant pour égaliser. La balance est complètement asphyxiée par la pression. Et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et le match reprend. Et le match reprend. Et Leicester a rattrapé une partie de son retard. Mais il faut encore un but pour égaliser. C'est un maximum. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Il y avait de quoi faire sur cette action. Mais pas comme ça, en fait. Barnes. Elle est merveilleuse, cette passe. Il s'empare du ballon. Goal, 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 goal. Et il est important, ce but. Il leur permet de faire le break. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée, d'ailleurs. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Et Leicester, qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Le ballon pour Gabriel Jesus. Elle s'est envoyée vers la surface. Et hop, le danger est écarté. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. Oui, c'est un bon ballon, ça. Attention. Et ça peut être dangereux. Dommage, c'est manqué, mais le choix de la finesse était bien dû. Alors que le 1 contre 1 était très bien négocié. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Gabriel Jesus avec le ballon. Une bonne séquence de passes, ça construit bien. Ça part vers Saint-Maximin. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. C'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc pour l'adversaire. Ah, voilà une annonce qui va enfin mettre un terme aux rumeurs. Son transfert est confirmé officiellement. C'est une très bonne négociation. Parce qu'à ce prix-là, c'est une superbe affaire. Et bien joué, il efface son vis-à-vis. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Et bien l'au-pied toujours dans le temps adverse. Oh, la frappe ! Excellente intervention. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Ah, super. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. C'est quoi ? C'est quoi ? Technique de foule, Pakistan. Le coup d'envoi de la seconde période avec Leicester en danger. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oui, un bon travail de la défense, c'est compté. Et ballon dangereux dévié, corner indiqué par l'arbitre. Le corner, la défense éloigne le danger sur ce corner. Le centre ne donne rien à intercepter sans problème. La faute est sifflée, logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et ce ballon passe assez loin du cap. En même temps, frappé de si loin, il y avait beaucoup mieux à faire. Petit focus sur Jamie Vardy. Et pour l'instant, on voit bien que c'est pas j'ai. On le voit bien là-dessus, il est loin de la zone où il doit avoir de l'influence. Il n'arrive pas à apporter le danger dans la surface. Ça explique les difficultés de toute l'équipe. Et du mouvement pour aller porter le danger. Le centre ne passe même pas le premier rideau. L'arbitre signale le corner. Oh oui, la tête ! Bien placée, bien repris, et ça fait but. 3-2, donc, au tableau d'affichage. Et voilà une conservation défensive pour gagner du temps. Alors, prochainement, après ce match, nous nous retrouverons pour un rendez-vous de Première Ligue. Newcastle affrontera Bordemus. Quand on annonce ce genre de duel, avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Jamie Vardy. La frappe est bien contrée. Oui, la belle incursion, là. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste, là. C'est sorti. Et un changement, donc. Il est passé sur ce bon geste. Et il prend sa chance. Ouh, pas loin. Le ballon était bien dosé, mais c'est au-dessus. Alors, il y a un rendez-vous de Première Ligue à suivre très bientôt. On vous le rappelle, Leicester affrontera Wolverhampton. Et oui, le football, c'est quelque chose de défestif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Le Foxes obtient ce corner, l'égalisation à venir, peut-être. Et c'est donc une petite combinaison. Madison avec la balle. Mais c'est pas possible. C'était l'occasion, jamais, de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Bon ballon, là. Donné dans l'espace. Ça part très bien. Bonne intervention pour éloigner le danger. Ah, c'est pas bien relancé. Le ballon directement rendu aux adversaires. Oh, le but, mais bien sûr, c'était prévisible. Quelle erreur de concentration. Oh là là, quand on revoit l'action, c'est encore plus prouel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On leur sent un peu de vitesse, d'ailleurs. 4-2 au tableau d'affichage. Timothy Castagne. C'est pour Madison. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et ballon dans la profondeur. Sigmans avec le ballon. Harvey Barnes avec le ballon. Excellent timing sur cette interception. L'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préférée au carton jaune. Newcastle va mettre en place une attaque. Il frappe. Le festival continue. Inarrêtable, indomptable, ça leur fait 3 buts d'avance. On le revoit sur ces images. Quelque part, on s'est dit que c'est mieux que le gardien ne se soit pas interposé. Il n'a plus conservé une sage et des scènes. Il est reparti dans cette rencontre avec un but d'avance en faveur des McFives. Et la grosse intervention, là. Et la passe dans le dos de la défense. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Jean Gomez pour une bonne récupération. Madison. Le ballon en touche. Le ballon pour Madison. Parfaitement exécuté ce tacle. Et le ballon change de temps. Il faut s'appliquer sur les centres. Oh, la faute en pleine surface de réparation. C'est donc un pénalty. Et c'est sauvé par le gardien. Le ballon avec la balle. Ou la faute signalée par l'arbitre. Et attention, parce que ça peut valoir un carton. Et l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi ? L'arbitre a toujours raison. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. La position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Mais la possession change de côté. Harvey Barnes, ça va être le ballon. Quelle belle intervention. Ce centre est contré. Ah non, c'est contré. Nous allons revoir l'action et faire appel à la goal line technologie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour confirmer ou pas ce que nous savons déjà depuis bien longtemps ? Effectivement, on n'a pas de lutte sur cette action. Mais Omar, ce sont les animations 3D, je sais, qui vous ont plu. Oui, c'est pas mal. Je trouve joli ça. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Barnes. Ils peuvent avancer là, les Foxys, dans le couloir. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Taka a bien placé. Et ça passe pas loin du tout. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et ça joue sur Barnes. La location de faire parler, ça frappe. Oh, le sauvetage de Pope. La frappe.